Avec Richard Gaudreau, le producteur qu'on n'a plus besoin de présenter, un gars qui a de nombreux projets, quels sont-ils? D'abord, une nouvelle saison des Boys 5 qui nous a été commandée par Radio-Canada. Si je reste en télévision, deux séries qui ont été aussi commandées par Radio-Canada et par le Fonds des médias, qui sont les Huissiers, une série de Louis Saïa et François Caméra. Et une autre série qui s'appelle Demain des hommes, écrite par Guillaume Vignot, Mathias Brunet et réalisée par Louis Bélanger. Donc, les Huissiers racontent quoi? Le monde des Huissiers qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on va découvrir. Et la couleur des Huissiers, c'est un peu les Sopranos. Donc, voilà. C'est une dramatique. Ce n'est pas une comédie. Et justement, on pense à François Caméra, on pense bien sûr à… Viscaché. Voilà. Viscaché. C'est l'équipe de Viscaché qui était assez formidable. Et les Huissiers, le rôle principal va être confié probablement à François Papineau. À François Papineau qu'on avait vu justement à l'époque d'Viscaché. Viscaché. Est-ce que vous l'avez déjà accepté? Louis Saïa qui est au Costa Rica en vacances. Il se repose les voies. L'écrit de là-bas. Il en a déjà parlé et puis François, je pense, est très excité par le rôle. Et le deuxième projet, vous me parliez, qui c'était? Demain des hommes. Et ça fait quoi? Demain des hommes, c'est Guillaume Vigneault, Mathias Brunet et Louis Bélanger à la réalisation. C'est le monde du hockey junior-major qui va se passer, je l'espère, à Chicoutimi. Et où tu en es justement? En fait… Même chose à l'écriture, on est au début de l'écriture. C'est inspiré des Saguenayens de Chicoutimi? Non, ce n'est pas inspiré des Saguenayens de Chicoutimi. C'est une histoire qui nous tenait beaucoup à cœur, nous, chez Mélanie. Toute l'histoire des joueurs junior-majeurs qui aspirent à devenir professionnels. Mais quand on sait qu'il y en a 1,5% qui deviennent professionnels, le problème, c'est qu'il y en a 95% qui pensent qu'ils vont devenir professionnels. Il y a toute une histoire à raconter. Oui, tout à fait. Au niveau cinéma? Au niveau cinéma, en ce moment, il y a, en écriture finale, un merveilleux projet qui s'appelle The Elephant Song, la chanson de l'éléphant, écrit par Nicolas Billon, un projet qui va se tourner en anglais. Il y a le remake de l'audition, de Luc Piccard. Il y a Alshin, qui est écrit aussi par Nicolas Billon, qui est en développement depuis 2-3 ans. Et lundi, on va déposer à Radio-Canada le cinquième volet des Boys. Et on parle de prequel, et non pas de sequel. C'est-à-dire qu'on va retrouver les Boys. C'est un prequel, c'est les Boys quand ils avaient entre 12 et 15 ans. Et les comédiens des Boys vont jouer les pères de leurs personnages. Et on les retrouve en 1965, quand ils avaient entre 12 et 15 ans. Le film se passe pendant la période des Fêtes. C'est un peu... Et ça en est où? C'est écrit et tout, ça va être déposé lundi à Telefilm Canada. Ce lundi, là? Pour le financement, oui. Le dépôt est lundi. Et à la Sodaque aussi. Donc, il va falloir des jeunes pour jouer, justement. Comment vous allez les faire pour les trouver? On va faire un grand casting à travers le Québec. On va probablement aussi en faire une espèce d'émission télé-réalité à partir de l'automne prochain, en septembre. À la télévision? À la télévision ou sur le web, en tout cas. Mais probablement avec une grande finale qui se passerait à la télévision. Donc, ça pourrait se retrouver sur Tout TV, ça pourrait se retrouver sur Herbie.TV. Oui, absolument, aussi. Et puis, la finale pourrait se retrouver à Radio-Canada aussi, la fin. Mais c'est vraiment un projet, vraiment... Donc, 2011, grosse année pour Richard. Oui, oui, grosse année. En tout cas, on ne te souhaite que du succès. Merci à vous. Merci. Et c'était un plaisir de partager un souper avec toi à Cine-Québec. Moi aussi, toujours un plaisir de te voir. Merci, bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.